Pour cette session environnement c'est madame Angélique Fontana qui va vous présenter les mycotoxines et la maîtrise des mycotoxines et la maîtrise du coup des risques mycotoxiques dans les aliments par le biocontrôle donc elle travaille chez Calitude et j'ai eu la chance de pouvoir travailler un peu avec elle en tant que stage l'année dernière enfin il y a deux ans d'ailleurs et donc c'était très intéressant et du coup je vais pouvoir laisser la parole à Angélique Fontana s'il veut bien se connecter et donc c'est très intéressant et c'est très intéressant et c'est très intéressant oui alors Angélique faudrait que tu ouvres ton micro je sais pas si tu l'as c'est le petit bouton qui doit être rouge pour toi il faut cliquer dessus ça y est c'est bon alors partager mon écran comment je trouve ma présentation ça y est parfait je le télécharge c'est plus simple parfait c'est dans le cours c'est bon parfait ben du coup je vais pouvoir te laisser parler est-ce que ça apparaît là on dirait est-ce que mon fichier apparaît oui oui il apparaît c'est bon mais je n'ai plus en fait je vois plus je vois plus la fenêtre j'aurai plus que mon powerpoint c'est normal non je vois et il y a tout qui marche tout est bon bien donc ensuite je fais si je veux revenir sur la sur la fenêtre du congrès par la suite c'est bon là je vais vous laisser clarisse comme ça si jamais elle sera un peu plus douée que moi je peux commencer dans sous cette configuration oui mais après si vous voulez pour plus de confort voir la fenêtre quick meeting on peut tout à fait se débrouiller pour que ça arrive non non mais c'est bon je suis dessus est-ce que si je passe mes diapos ça fonctionne non alors vous pouvez utiliser les flèches assez facilement ça y est oui mais c'est un peu long ok c'est passé là ah mais moi je n'ai pas la main là dessus vous n'avez pas la main là dessus pourtant c'est vous qui l'avez est-ce que maintenant vous y arrivez non non alors ah bah en faisant comme ça je peux le faire c'est bon ah oui très bien très bien parfait mais comment je reviens en arrière ensuite je voudrais revenir voilà voilà très bien j'essaye encore bien sûr ouais c'est bon ça marche bien je peux commencer vous me dites je vous en prie bien donc bonjour à tous je tenais dans un premier temps à remercier l'association Biotrace de m'avoir invité pour cette présentation je vais me présenter je m'appelle Angélique Fontanin je suis maître de conférence HDR à l'université de Montpellier j'enseigne à Polytech dans le département génie biologique et agroalimentaire et j'exerce mes activités de recherche au sein de l'UMR Cali Sud dont je suis la co-animatrice de l'équipe Communauté Microbienne et Sûreté des Aliments alors ces activités de recherche elles sont essentiellement orientées vers l'étude des mycotoxines et la maîtrise de la contamination donc des aliments par ces mycotoxines alors en termes d'introduction de préambule j'ai souhaité vous présenter les résultats d'une enquête qui a été réalisée en 2020 sur la production agricole mondiale sur la contamination par les mycotoxines de la production agricole mondiale alors ce qui apparaît bien sûr en bleu rouge c'est les zones les plus à risque et ce sont les zones dans lesquelles et bien plus de 75% des échantillons ont présenté un seuil de contamination supérieur aux limites réglementaires je ne m'attarderai pas sur cette figure plus mais plutôt détailler cette étude alors cette étude elle a porté sur presque 70 000 analyses qui ont été effectuées sur environ 15 500 échantillons qui ont été prélevées dans 74 pays alors ce qui est donc préoccupant c'est que 68% de ces échantillons ne contenaient pas seulement une ou même zéro mycotoxine mais plusieurs mycotoxines ce qui laisse présager des risques accrus comme nous le verrons un peu plus tard par ailleurs des études récentes ont montré que jusqu'à 70% de la production agricole mondiale pouvait être affectée par cette contamination par les mycotoxines alors maintenant après ce flash info et bien revenons au sujet en l'occurrence que sont les mycotoxines alors les mycotoxines ce sont des métabolites secondaires qui sont produits par des moisissures et donc des champignons alors ces moisissures produisent les mycotoxines dans les produits végétaux mais on va retrouver les mycotoxines dans les produits transformés à partir de ces produits végétaux et même dans certains cas on en reparlera tout à l'heure dans certains produits animaux par transfert les mycotoxines peuvent être produites au champ mais aussi au stockage alors actuellement si l'on identifie alors on parle de 300 mycotoxines mais en fait avec l'évolution des techniques analytiques on s'est rendu compte il y en a sûrement un peu plus 500 000 mycotoxines produites par les moisissures et bien parmi toutes ces mycotoxines il y en a 30 environ une trentaine qui posent de réels problèmes au niveau de la santé humaine et de la santé ou encore de la santé animale et on ne parle pas parmi encore ces 30 mycotoxines de ce qu'on appelle les mycotoxines émergentes qui elles suscitent pas mal d'intérêt en ce moment ce sont essentiellement des mycotoxines qui sont produites par le genre fusarium on verra tout à l'heure et qui donc sont à l'étude alors ces mycotoxines problématiques sont réglementées au niveau européen par un règlement qui a été établi en 2006 mais qui est en perpétuelle réactualisation puisque chaque année presque certaines limites puisque ce règlement fixe des limites maximales sur non seulement par type de mycotoxines mais également par type d'aliments concernés donc pardon j'ai du mal à passer alors ces mycotoxines donc réglementées ce sont donc d'une part les tricotécènes comme la donne, le T2, HT2 la zéharalénone, les fumonisines on a fumonisine B1, fumonisine B2, fumonisine B3 les aflatoxines aflatoxines B1, B2, G1, G2 aflatoxine M1 alors il y a une petite coquille j'ai reproduit deux fois G1 et puis le cratoxine A mais aussi la patuline ou encore la citrine ces mycotoxines elles sont produites principalement par trois grands genres de moisissures tout d'abord le genre fusarium qui va produire tout ce qui est des oxydides nivalénols et aralénone, T2, HT2 et fumonisine le genre aspergillus qui va être producteur quant à lui des aflatoxines et de l'ocratoxine A ocratoxine A qui est pour elle également produite par des moisissures du genre pénicillium qui produisent également de la patuline ou de la citrine alors ça c'est un tableau un petit peu réducteur puisque c'est par souci de simplification parce que ce qu'il faut bien aussi comprendre c'est que certaines moisissures peuvent produire plusieurs mycotoxines que d'autres mycotoxines que celles-ci peuvent produire certaines autres je vais donner l'exemple de la citrine qui peut être produite par un monascus dans la levure de riz rouge on y reviendra tout à l'heure quand on va détailler les matrices et puis en marge j'ai mis aussi le claviceps claviceps purpurea c'est l'ergot du seigle qui produit des alcaloïdes qui peuvent être extrêmement toxiques et puis c'est l'ergot qui est réglementé mais pas les alcaloïdes également les toxines d'alternaria qui sont reconnues pour leurs effets toxiques mais ne sont pas encore complètement réglementés donc l'alternariole et l'alternariole méthylétaire il faut associer à ces mycotoxines et à ces moisissures des matrices ces matrices elles sont extrêmement diverses comme je disais tout à l'heure ce sont des matrices végétales mais parmi ces matrices végétales on va trouver en ce qui concerne la pâtuline par exemple la matrice principale ça va être la pomme et les produits à base de pommes pour ce qui est de l'ocratoxine A on va retrouver de l'ocratoxine A alors si l'exposition européenne actuellement à l'ocratoxine A est principalement due aux céréales on va retrouver aussi beaucoup l'ocratoxine dans les pays tempérés au niveau de tout ce qui est produit de la vigne raisin, fruits secs, raisin sec le vin le jus de raisin aussi dans les pays à climat plutôt tropical ou subtropical le cratoxine A contamine de manière importante également le café et le cacao et on va retrouver aussi le cratoxine A dans un certain nombre d'épices et également dans tout ce qui est fruits secs mais également on va être susceptible d'être retrouvé dans tout ce qui est fruits à coque et noix et notamment en parallèle les aflatoxines produites par Aspergillus flavus ou Aspergillus parasiticus sont particulièrement donc étudiées au niveau de tout ce qui est l'arachide puisque c'est une des matrices principales mais également au niveau du maïs alors effectivement jusqu'à récemment ces aflatoxines étaient essentiellement produites dans des régions plutôt tropicales ou tropicales mais avec le réchauffement climatique on observe un transfert vers le nord de cette contamination et on a pu observer en Europe du Sud des épisodes de contamination notamment du maïs par les aflatoxines dans les années récentes en ce qui concerne les toxines de fusarium elles sont essentiellement retrouvées dans les céréales il faut remarquer que parmi les espèces de fusarium qui produisent des mycotoxines certaines sont également phytopathogènes et vont donc produire une maladie chez la plante tout en conduisant à une accumulation de toxines alors fusarium va se retrouver dans le blé et dans le maïs notamment alors certes des mycotoxines mais en quoi consiste le fameux risque mycotoxique bon j'ai dit qu'une trentaine était préoccupante pour la santé humaine et animale bon alors ce risque mycotoxique est fortement bon on peut parler en premier lieu des pertes économiques puisque lorsqu'une production agricole est contaminée elle va devoir être détruite et retirée de la vente mais il va falloir quand même insister sur plus spécifiquement sur les effets sur la santé que ce soit la santé des hommes ou la santé des animaux qui vont consommer ces matrices contaminées alors on observe des intoxications aiguës certes plutôt rares et plutôt chez les animaux parce qu'il faut quand même consommer beaucoup beaucoup d'aliments moisis mais ce sont surtout les effets chroniques qui sont préoccupants alors parmi ces effets chroniques on observe des effets cancérigènes thératogènes génotoxiques la liste est peu sympathique immunosuppresseurs néfrotoxiques un exemple l'ocratoxina est associé à la néphropathie endémique des Balkans qui est un problème qui a été notamment relevé comme un problème de santé publique à une certaine époque et puis pour illustrer un peu ces effets chroniques l'agence internationale de recherche sur le cancer a notamment classé les aflatoxines dans le groupe 1 c'est à dire considérés comme cancérigènes et les fumonisines B1 et B2 ainsi que le cratoxine A sont classés dans le groupe 2B c'est à dire possiblement cancérigènes alors bien sûr ces effets sur la santé sont renforcés par les phénomènes de multicontamination dont j'ai parlé au début de cet exposé parce que il a été donc reconnu qu'il pouvait s'observer des effets synergiques dues à une toxicité cumulée c'est à dire que l'effet toxique de la toxine 1 plus l'effet toxique de la toxine 2 ça ne sera pas égal à 2 mais ça sera égal peut-être à 3, à 5 ou à 7 donc ça laisse présager quand même des problèmes de santé publique importants et puis un point non négligeable c'est la résistance de ces mycotoxines à différents traitements que ce soit des traitements de congélation ou des traitements de séchage ou de déshydratation et surtout leur thermostabilité à titre d'exemple le cratoxine A peut résister à la torréfaction donc du café vert en café torréfié jusqu'à des températures de 250 degrés considérant tous ces éléments et le fait qu'il est lorsque les mycotoxines sont présentes difficile et plus que difficile de s'en débarrasser et bien il apparaît comme évident que le meilleur moyen de prévenir le risque c'est de prévenir la contamination alors prévenir la contamination actuellement un des moyens malheureusement encore le plus répandu c'est l'utilisation de fongicides on détruit les moisissures on les empêche de s'évelopper et donc on n'a pas de mycotoxines simplement on a parté quand même les fongicides c'est 37% des pesticides utilisés en France à l'heure actuelle ça c'est surtout lié effectivement à la forte viticulture dans notre pays qui justement nécessite l'utilisation de beaucoup de ces fongicides bon mais compte tenu des considérations actuelles de développement durable et de ces préoccupations et notamment dans le cadre du plan éco-phito qui je le rappelle a pour objectif de réduire de 50% l'utilisation des intrants chimiques dans l'agriculture d'ici 2025 et bien on s'est posé la question de trouver des solutions alternatives et parmi ces solutions alternatives beaucoup plus je dirais écologiquement responsables et bien il y a le biocontrôle alors le biocontrôle qu'est-ce que c'est le biocontrôle ça réside dans l'utilisation de mécanismes et d'interactions naturelles pour la protection des végétaux alors les produits de biocontrôle ils sont définis par le code rural et de la pêche maritime ce sont des produits qui sont soumis à autorisation de mise sur le marché c'est-à-dire qu'ils vont subir des tests toxicologiques éco-toxicologiques et donc faire leur preuve d'innocuité et parmi ces produits de biocontrôle et bien on va trouver par exemple des macro-organismes comme acariens insectes nématodes parmi les insectes on peut citer par exemple la coccinelle depuis fort longtemps utilisée contre les pucerons mais encore les trichogrammes qui sont des micro-organismes qui vont pondre dans les larves d'autres insectes nuisibles et puis les empêcher de se développer on va nous pour l'instant se recentrer plutôt sur les produits phytopharmacétiques de biocontrôle ceux-ci peuvent être constitués de micro-organismes je vous ai ici illustré ce point par trois exemples notamment ici Mycostop qui est constitué avec un streptomyces une bactérie Noli c'est une levure Meshnikovia c'est le principe actif de ce produit et puis ou encore Xedavir dont le principe actif est une moisissure trichoderma active contre on le verra tout à l'heure d'autres moisissures il peut y avoir également parmi ces produits phytopharmaceutiques des médiateurs chimiques on parlera par exemple des phéromones ou encore des substances naturelles alors à titre d'exemple je vous illustre une substance naturelle autorisée au titre du biocontrôle qui est le stifhinea qui est un extrait végétal de phénu grec alors si l'on veut se recentrer donc recentrer le biocontrôle au niveau de la maîtrise du risque mycotoxique et bien on peut définir des leviers des leviers contre les moisissures productrices par exemple en inhibant la croissance phongique on peut également penser à inhiber la toxinogénèse alors ces deux choses peuvent être indépendantes parce que certes inhiber la croissance phongique on n'aura pas de mycotoxines mais on peut aussi imaginer ou plutôt essayer de faire d'inhiber la toxinogénèse sans inhiber la croissance phongique de manière à respecter un certain équilibre écologique pour en termes d'écosystème et puis on peut aussi envisager une dégradation des mycotoxines au moment de leur production alors les moyens dont on dispose et ceux dont je vais vous parler ce sont par exemple des micro-organismes des bactéries lactiques des actinomycètes ça peut être des moisissures compétitrices ou encore des levures on peut aussi penser à utiliser des substances naturelles comme par exemple l'anthophérine qui est un éco-extrait de la vigne produit par la société anthophénol ou encore des huiles essentielles ou même des métabolites alomgo comme nous sommes en train de l'étudier alors pour inhiber la croissance phongique on peut utiliser la compétition la compétition entre ces agents de biocontrôle donc comme on peut l'observer ici par exemple et bien vous avez sur cette illustration l'effet sur la croissance d'un pénicillium verrucosum producteur d'OTA de deux actinobactéries et vous pouvez constater qu'effectivement ces actinobactéries et bien empêchent la moisissure de se développer alors la compétition elle peut mettre en jeu une compétition nutritionnelle comme ça peut être le cas notamment lorsque pénicillium expansum est cultivé avec meshticovia meshticovia pulcherima par exemple cette levure donc meshticovia produit un pigment la pulcherimine qui a pour je dirais un atout de fixer le fer dans le milieu de culture et ce fer ainsi ne sera plus disponible pour pénicillium expansum en termes d'inhibition de la croissance fongique on peut utiliser l'antibiose c'est à dire les molécules produites par les compétiteurs vous voyez par exemple sur cette illustration une culture de fusarium verticilloides producteur de fumonysine dont la croissance est fortement inhibée par le surnageant d'un milieu de culture de streptomyces qu'on peut imaginer et on peut imaginer les métabolites produites par cette souche de streptomyces qui inhibe la croissance fongique de la même manière vous avez ici l'inhibition de la croissance d'un aspergillus niger producteur d'OTA par des bactéries lactiques plus exactement par des surnageants de milieu de culture de bactéries lactiques le parasitisme est également un moyen d'inhiber la croissance fongique vous avez donc ici la représentation de co-culture d'un fusarium graminarum producteur de donne en présence d'un trichoderma trichoderma asperellum le principe actif du xélavir et donc ici on est au début de la croissance et on peut constater qu'au fur et à mesure le trichoderma asperellum exerce des fonctions de parasitisme vis-à-vis du mycélium de fusarium graminarum vous avez également un autre exemple ici puisque vous avez au centre de cette photo une sport d'aspergillus carbonarius producteur d'OTA qui est littéralement colonisé par des bactéries lactiques qui vont retarder la germination de cette sport et donc retarder le développement du mycélium en ce qui concerne l'inhibition de la toxinogénèse nous avons pu remarquer un certain nombre d'effets alors tout d'abord nous avons cultivé un aspergillus flavus producteur d'athréatoxine en présente en tophérine et l'on peut remarquer que dès des doses d'environ 5 grammes par litre la production de fumionisine B1 est largement inhibée par la présence de cette molécule naturelle un autre exemple nous avons ici donc l'effet de trois agents de biocontrôle commerciaux donc mycostop xédavir et polyversum vis-à-vis de la production de donne par fusarium graminéar nous avons donc ici la production de donne par la souche fongique cultivée seule et l'on peut remarquer que cette production de donne est significativement inhibée en présence notamment de polyversum et de xédavir en ce qui concerne la dégradation des mycotoxines alors celle-ci elle est observée dans ce cas que je vous présente ici par donc l'observation que des atinobactéries mises en contact avec de l'ocratoxine A et notamment en milieu liquide contribue à une réduction significative donc du pourcentage d'OTA présent par rapport au contrôle alors cette cette diminution dégradation de l'OTA on voit qu'elle est beaucoup plus significative en milieu liquide plus sensible en tout cas qu'en milieu solide alors qu'on peut ici constater que les donc les les surnageants des cultures sont moins actifs à ce niveau-là un autre exemple qui est illustré par la production de cidre par exemple si l'on part d'un jus de pomme contaminé par la patuline et bien on va pouvoir constater qu'au cours de la fermentation cette teneur en patuline va diminuer puisque au cours de la fermentation saccharomyces va être capable donc de dégrader la patuline en un dérivé non nocif en l'occurrence la scladiol alors effectivement je précise moins toxique mais on peut dans ces conditions de dégradation toujours se poser la question de savoir si les produits dégradation ne sont pas parfois plus toxiques que les produits initiaux alors effectivement c'est une question qui peut se poser et qu'il faut se poser notamment parce que si l'on veut optimiser les performances des agents de biocontrôle ou dans des optiques d'homologation il est impératif de comprendre les mécanismes qui sont mis en jeu dans ces phénomènes de biocontrôle alors ces mécanismes et bien ça peut être des modifications des structures des mycotoxines comme on vient d'en parler juste précédemment avec toujours bien sûr la question est-ce qu'on aura bien une toxicité réduite et pas risqué d'avoir une toxicité augmentée donc toujours s'intéresser aux produits de dégradation on va s'intéresser également aux mécanismes qui peuvent avoir lieu au niveau cellulaire notamment au niveau de la membrane cellulaire on va s'intéresser aux phénomènes qui vont toucher alors bien sûr ça c'est la je parle de la cellule fongique aux effets que peuvent avoir donc les compétiteurs ou agents naturels sur la formation l'intégrité de la paroi fongique mais également au niveau du fonctionnement des mitochondries et sur l'expression des gènes que ce soit les gènes de synthèse des mycotoxines ou encore les gènes de défense de la souche fongique alors pour comprendre ces mécanismes il faut des outils alors ces outils et bien ça peut être de la microscopie vous avez par exemple là l'illustration de l'effet d'huile essentielle de citrale sur des sports d'alternaria alternata et on peut visiblement constater les dommages sur les structures cellulaires induites par cette huile essentielle on peut également donc envisager d'utiliser des études métabolomiques et sur cette représentation et bien on peut constater que l'étude de l'endométabolome de fusarium verticilloïdes a permis de mettre en évidence ça c'est l'endométabolome de fusarium verticilloïdes cultivé seul que ce tendométabolome et bien il est modifié en présence de streptomyces et l'étude donc des métabolites modifiés au cours de la confrontation va nous aider dans la compréhension des mécanismes de la même manière la transcriptomique c'est à dire l'étude de la transcription des gènes soit en période soit en état de confrontation soit en culture témoin nous permet de mettre en évidence des gènes différentiellement exprimés dans les deux situations et on voit sur cette représentation que un certain nombre de gènes impliqués dans l'intégrité des structures cellulaires et sous-régulés en situation de confrontation chez fusarium verticilloïdais un autre point c'est l'utilisation de la RTQ-PCR ciblée sur des gènes d'intérêt c'est à dire que dans ce cas on va extraire l'ARN de la cible donc la souche fongique ou de son compétiteur et on va étudier les niveaux d'expression de certains gènes dans les situations de confrontation par rapport à des témoins alors ces gènes ça peut être des gènes de biosynthèse des mycotoxines chez la souche fongique voir comment est régulée ou dérégulée cette synthèse de gènes ça peut être également la synthèse de chitinase de gènes codant pour des chitinases ou des cellulases susceptibles d'attaquer la structure fongique de la part du compétiteur et puis ça peut être également des gènes liés à la production d'antibiotiques qui sont liés par le compétiteur dans les phénomènes d'antibiose bien donc effectivement j'ai bien insisté sur l'importance de la compréhension de ces mécanismes puisque effectivement ça permet de maîtriser ce contrôle de la contamination et ça permet une optimisation des produits à terme ou encore un criblage des agents de biocontrôle afin d'une meilleure utilisation de ceux-ci écoutez je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre à vos questions donc bonjour madame Fontana bonjour je m'appelle Maxime je suis parti aussi de l'association de l'opente je vous remercie pour cette présentation sur les mécanismes qui était très intéressante donc on a une question de Jérémy qui demandait justement si l'utilisation de ces produits dans l'alimentaire et la consommation à la longue peut provoquer peut-être des soucis sur une consommation attendez j'entends j'entends assez mal vous entendez mal vous m'entendez bien là c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux avec le micro je crois donc on avait une question de Jérémy qui demandait justement si l'utilisation de ces fongicides dans l'industrie alimentaire si au fur et à mesure on peut avoir des soucis avec l'utilisation de ces fongicides c'est à dire qu'est-ce que vous entendez par fongicides les produits de biocontrôle oui je pense dans l'une des étroits je crois que de toute façon comme je le précisais ils sont soumis à une autorisation de mise sur le marché donc c'est à dire que leur toxicité est largement et longuement étudiée et que a priori c'est comme un des médicaments donc on peut penser que ces produits de biocontrôle à partir du moment où ils sont autorisés puisqu'il y a une liste qui est je dirais publiée etc on peut on peut présumer de leur inocuité d'accord aussi donc vous avez parlé de trois techniques différentes la compétition antibiotisme et le parasitisme si j'ai bien compris vous utilisez des combinaisons de ces deux techniques justement pour oui alors effectivement c'est jamais simple parce que lorsque je vous ai montré donc des représentations d'inhibition de la croissance on peut lorsqu'il va avoir une inhibition de la croissance fongique c'est jamais une seule chose c'est toujours un compromis entre plusieurs choses on peut par exemple avoir une compétition nutritionnelle qui va être liée à la production de molécules inhibitrices c'est c'est pas simple c'est en général tout un compromis de choses d'accord donc il n'y a pas forcément une technique meilleure que l'autre ça dépend non de toute façon on va pouvoir peut-être penser à privilégier certaines choses dans certaines conditions mais c'est justement lorsque j'insiste sur l'étude des mécanismes c'est justement dans ce but d'accord merci est-ce qu'il y aurait une autre question dans le chat ou tout est clair pour vous si j'ai été aussi claire c'est magnifique apparemment ça va plus le tout moins tant mieux alors je vous remercie ou alors c'est très intéressant non si c'est toujours intéressant ne vous inquiétez pas merci beaucoup madame Fontana merci à vous je vais maintenant me demander à monsieur monsieur Lamas de venir se connecter merci à vous